bonjour à tous et bien aujourd'hui on est là sur une vidéo on est sur une vidéo sur un mode que j'attendais avec une grande impatience il s'agit de l'audi r8 2015 gt 3 elle est là enfin alors c'est un mode de la team ag u modding et vraiment ça faisait au moins deux trois mois que je l'attendais et enfin elle est là en version bêta et regardez moi ce bijou elle est absolument magnifique vraiment la modélisation est juste exceptionnelle pour un mode pour un mode évidemment la livrée est super jolie et il me tarde vraiment et juste là regardez la texture de la porte intérieure qui peut être un petit peu un petit peu trop prononcée néanmoins de ce côté ça va de ce côté nombre c'est un petit détail mais vraiment c'est super bien fait on est avec l'équipe wrt équipe belge alors la chose que vous attendez j'imagine c'est la vue intérieure et que je pilote et ben voilà on est en vue intérieure c'est plutôt pas mal au niveau du son c'est pas mal aussi alors c'est j'ai pas roulé une seule fois avec c'est ça va vraiment être une découverte complète là déjà je me rends compte que le volant est un peu décalé voilà on va leur mettre droit un petit coup on est nickel et ben écoutez on va y aller tout de suite c'est parti alors on passe la première on démarre par c'est mes tout premiers essais vraiment on va voir ce que ça donne et c'est parti c'est le coup d'envoi ça vous enlevez la tablette d'ailleurs pour ceux qui demandent on est sur le circuit d'outland park circuit anglais c'est un mode alors que là il y a un bruit à chaque fois que je freine c'est bizarre une espèce de tendance c'est très énervant ce bruit alors au niveau du son c'est vraiment bien je trouve que ça ressemble beaucoup à ira signe si je me méfie c'est le premier essor j'aimerais pas la c'est très dommage alors je sais pas ce que c'est le bruit je pense que le bruit il vient de la baisse en fait on va changer un peu de vue on va se mettre en vue extérieur alors elle est vraiment belle l'histoire qui marche on va se mettre en vue capot alors à savoir que AGU a travaillé avec il semble qu'ils ont travaillé avec la team la machine donjo je sais pas c'est comme ça qu'on dit ceux qui ont fait justement l'audi pour project card donc c'est la même version je veux dire c'est la même c'est l'auto même voiture c'est juste qu'elle a été forcément transférée de project card à cheto on va se mettre en vue là c'est le but j'ai essayé la vue sans volant je crois qu'on est trop bas dans la voiture on va quand même on est un peu trop loin et on est peut-être un peu trop trop bas pour tout alors je pourrais augmenter le FOV c'est sûr mais on est trop bas aussi je préfère avoir cette vue C'est parti. Pour l'instant c'est vraiment bon, on a des bonnes sensations, c'est une bêta, c'est la première version sortie, vraiment c'est très très bon, il n'y aura pas 2-3 détails à régler bien évidemment, et pour l'instant c'est très bon. C'est parti, même le mot de circuit est vraiment très très bon, allez moi je vais vous laisser sur ce dernier tour, on va essayer d'attaquer un peu, je vous dis à la prochaine, ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !